Bonjour tout le monde, aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo pour vous donner plusieurs idées de biscuits à préparer avec vos enfants quand ils sont en vacances, par exemple pendant les vacances de Noël ou une petite gourmandise à offrir à la personne de votre choix je vais vous donner du coup l'idée comment faire une box culinaire avec plusieurs produits j'espère que l'idée va vous plaire, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut pour m'encourager ça me fera vraiment trop trop plaisir, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, comme ça vous serez au courant de toutes les nouveautés cliquez sur la petite cloche en bas pour activer les notifications, comme ça vous serez au courant à chaque fois que je mets une vidéo en ligne et j'arrête de parler, je vous laisse avec la vidéo on va commencer avec la première réalisation, on va faire des biscuits roulés aux amandes donc pour ça on va avoir besoin d'une pâte sablée, donc c'est une pâte qu'on a déjà réalisé ensemble sans oeufs, sans beurre on va avoir besoin d'amandes, de sucre brun et bien sûr de beurre de soja on va commencer par mélanger le sucre avec les amandes vous pouvez rajouter les épices de votre choix, donc de la cannelle si vous souhaitez, dans cette étape là de la recette on va rajouter le beurre de soja, vous pouvez le remplacer avec le lait de coco si vous souhaitez il faut juste que ce soit bien humidifié comme vous voyez à l'image une fois qu'on a la garniture prête, on va venir aromatiser notre pâte donc c'est une de la pâte sablée qu'on a déjà fait ensemble, je vous laisserai la vidéo en barre d'infos que je vais venir aromatiser à la cannelle, donc vous pouvez vraiment mettre les épices de votre choix donc la cannelle marche vraiment très très bien avec les biscuits et les gâteaux et après on va venir du coup prélever la quantité dont on a besoin, on va faire petit à petit on va venir étaler la pâte sur 2-3 mm maximum on va venir couper du coup des bandes de pâte de 20 cm à peu près essayer de faire des bandes ni trop grandes ni trop petites pour que ce soit simple à rouler et aussi pratique et après on va venir étaler notre garniture jusqu'aux 3 quarts de la pâte c'est vraiment essentiel pour pas que la farce s'échappe à la cuisson et comme ça vous allez avoir la garniture aussi un petit peu partout et on va rouler du coup nos rouleaux aux amandes et une fois qu'on a tout ça bien roulé, bien serré, on va venir couper des petites rondelles essayez de les faire à peu près de 1,5 cm à 2 cm au grand maximum comme ça là vous allez avoir des roulés bien croustillants et bien dorés après la cuisson vous pouvez bien sûr la taille de votre choix, des petits comme des grands et vous allez pouvoir aussi adapter cette recette là selon vos goûts et vos envies vous pouvez faire des roulés aux noisettes, aux pistaches, aux noix vraiment vous pouvez varier les goûts avec une seule pâte faire plusieurs goûts et ça fait encore plus plaisir on va venir mettre tous nos roulés sur un plat qui va au four, on va les écraser légèrement que ce soit encore plus fin, encore plus croustillant, on va les mettre au four à 180 degrés pendant 12 à 15 minutes donc bien sûr comme d'habitude vous surveillez pour avoir vos gâteaux bien dorés mais pas trop cuits on va passer à la deuxième réalisation et on va faire des sablés au pumpkin sirop donc le sirop de courge, c'est une recette que je vous avais déjà montré il y a deux semaines que j'utilise pour plein plein de gâteaux et qui est vraiment très très simple à faire on va avoir besoin aussi pareil de pâte sablée, la même vous pouvez bien sûr faire de la pâte sablée classique et vous avez une recette ancienne sur ma chaîne Mickey toujours valable d'une pâte classique mais celle-là elle est faite sans oeufs et sans beurre donc elle est encore meilleure on va prendre un emporte-pièce donc si vous faites avec des enfants, n'hésitez pas à adapter les emporte-pièces avec des formes qu'ils aiment comme ce qu'on avait fait avec mon fils la semaine dernière dans les gâteaux La Reine des Neiges donc je vous laisse la vidéo en bas on a réalisé des biscuits avec mon fils sur le thème de La Reine des Neiges et c'est vraiment très amusant et c'est une manière aussi d'occuper vos enfants et des activités assez ludiques et en général qu'ils aiment bien on va venir faire un trou au milieu de notre cercle pour qu'il soit plus joli et qu'on puisse voir la garniture de nos biscuits à la fin et donc à préparer on va enfourner à 180 degrés entre 12 et 15 minutes pour compléter notre box culinaire j'ai décidé de mettre une partie de pink pink sirop dans un petit bocal donc on va avoir besoin du reste de sirop d'un petit bocal et d'une étiquette bien sûr pour marquer ce qu'il y a à l'intérieur du bocal et c'est très très simple vous remplissez le bocal et vous allez écrire sur l'étiquette qui est à l'intérieur et vous l'accrochez et c'est déjà fait j'ai fait ça en fait parce que je ne vais pas garnir tous mes gâteaux ils seront meilleurs garnis frais donc je vais faire quelques-uns garnis pour montrer l'idée du biscuit et après je vais laisser à la personne qui va recevoir ce cadeau le plaisir de remplir ses biscuits au fur et à mesure deux minutes plus tard nos biscuits sont bien dorés et je suis venue du coup garnir à l'intérieur avec une petite cuillère à café du sirop de courge qui peut être remplacé bien sûr avec de la confiture avec du chocolat avec ce que vous souhaitez de la purée de marrons aussi confiture de lait vraiment ce que vous souhaitez vous avez une recette de confiture de lait sur ma chaîne si vous souhaitez elle est vraiment très très simple à préparer et c'est des saveurs d'hiver aussi qu'on apprécie beaucoup en ce moment de l'année et je vous souhaite un peu d'avoir regardé cette vidéo C'est parti. Et voilà nos gâteaux sont déjà prêts, c'est tout simple, prêt à être dégusté ou tout simplement à offrir. Vous pouvez faire la box avec plein de petits gâteaux comme ça, vous pouvez rajouter aussi des petits chocolats avec, ça fait vraiment toujours trop plaisir. Donc moi pour les conserver, je les ai mis dans une boîte métallique, c'est beaucoup plus simple pour les conserver et ils seront meilleurs à la dégustation. Vous pouvez mettre aussi dans une jarre en verre, c'est aussi mignon et ça permet de bien conserver les biscuits. Ce sera en tout cas meilleur que la conservation dans des boîtes en plastique. Et voilà, vous customisez vos boîtes ou vos boucoules avec ce que vous souhaitez. C'est un petit cadeau fait main qui ne vous coûtera pas trop cher et qui fera plaisir à tout le monde, j'en suis sûre. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me laisser un petit pouce vers le haut. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire juste en bas. Si vous souhaitez voir autre chose sur la chaîne, n'hésitez pas aussi à me le dire. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, comme ça vous m'encouragez, vous me donnez envie de faire encore plus de vidéos. Si vous avez des suggestions, des choses que vous souhaitez voir sur ma chaîne, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Ça me fait vraiment trop trop plaisir de lire vos commentaires et j'essaie d'y répondre le plus tôt possible. Et moi du coup, je vous laisse les dernières vidéos à regarder si vous ne les avez pas regardées. Et je vous dis à la prochaine vidéo, bye bye. Sous-titrage ST' 501